De tout temps, il y a eu des gens qui se sont penchés sur le problème de l'humanité, de son manque de profondeur, de son attitude superficielle, de ses relations peu profondes. Cela a toujours été une grande question, une question pertinente, qui a taraudé les esprits de tous les hommes de tous les temps, à savoir si vivre ainsi était vraiment ce qu'il y avait, ou est-ce qu'on est prisonnier d'un cercle vicieux que l'on s'est soi-même fabriqué, et que maintenant on ne veut plus en sortir puisqu'on a créé là-dedans une zone de confort. Parce qu'il est vrai que le conditionnement qui donne les habitudes et les trintrins est en quelque sorte une attitude qui rassure. De tout temps, de toute l'histoire de l'humanité, nous avons trouvé des moyens pour pouvoir s'asseoir sur ces lauriers et pouvoir jouir à ce qu'on a pu acquérir, accueillir nos conclusions, toutes les expériences qu'on a vécues. On en a fait des choses sûres, on a conclu, on a dit c'est comme ça. Et en disant que c'était comme ça, on s'est permis de ne plus chercher, de ne plus être aux aguets, de quelque chose qui peut encore être différent, encore surprendre, encore émerveiller. Parce que le fait de savoir rassure l'esprit. L'esprit, lui, il ne veut pas rester dans l'incertitude. Parce que l'esprit est animé par toute la connaissance du passé. Et la connaissance du passé permet à l'esprit de s'assagir. Donc il a des références. Il se base sur les références de ce qu'il a. Et il réagit aux événements présents, avec tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a conclu. Et ça, c'est sa vie. La vie d'un homme aujourd'hui, c'est comme ça. Nous pouvons tous l'observer. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. C'est la race humaine qui est comme ça. Il suffit de l'observer. Et de voir que nous avons hérité de toute l'histoire de la race humaine. Et que nous déployons tout ce que nous faisons aujourd'hui. Nous déployons tout ce qui a été connu. Et nous le réitérons dans nos quotidiens pour pouvoir rencontrer l'incertitude. Donc cette incertitude nous effraie quelque part. On ne veut pas. On ne veut pas cette incertitude. Il est cru. Il est angoissant. Nous voulons de la certitude. Donc la pensée, toute la connaissance du passé, qui est elle-même la pensée, pourvoit à l'esprit des éléments qui rassurent. On se rassure que ça c'est mon pays, ça c'est ma voiture, ça c'est mon argent. Donc on est rassuré d'avoir quelque chose qui fait que nous ayons de la sécurité face aux aléas de ce que la vie elle est. Parce que la vie c'est justement un aléa constant qui ne s'arrête jamais de changer. Et l'homme étant angoissé, il s'est fait une zone de confort. Et maintenant il ne sait plus comment sortir de cette zone de confort, puisqu'il y a la peur qui l'empêche. Il se dit obligé. Et il ne veut pas sortir de là, parce que s'il sort de là, et bien la pensée, toute la pensée viendra et voudra savoir, mais qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Qu'est-ce qui va arriver si je quitte ça ? Donc il y a une peur qui s'installe, un sentiment de névrosé, qui fait que nous nous attachons à tout ce que nous connaissons. C'est-à-dire les conclusions, les traditions, la croyance que nous avons de toutes choses. Nous avons accédé à un sentiment de sécurité à travers tout ce que nous connaissons. Mais en fait, ce que nous connaissons, c'est le concept. C'est pas quelque chose de réel. C'est quelque chose qui nous rassure. On se raconte une histoire qui rassure l'esprit pour ne pas être dans la névrose. Et ainsi va le monde. Le monde, il est fait comme ça. C'est un fait. Maintenant, se dire qu'il y a quelque chose au-delà de là, de toute cette peur, de toutes ces angoisses, de toute cette petite vie qu'on s'est enfermé dedans, qu'on s'est isolé, dans laquelle on s'est isolé. Parce qu'elle constitue nos petits mondes, nos bulles, avec tout ce que j'aime dedans. Ma maison, ma voiture, mes enfants. Et tout ça constitue une sécurité. Maintenant, en vivant tout ça depuis des générations et des générations, il s'est aussi installé beaucoup de questions pertinentes. Pertinentes parce que ce que nous vivons semble être aussi cause de problèmes, cause de souffrances, cause de toutes sortes de perturbations dans la zone de confort que l'on s'est établi. Et en fait, on doit être terriblement occupé pour faire en sorte que cette zone de confort que l'on a fabriquée puisse se maintenir comme on l'entend. Donc, tous ces questionnements viennent à nos esprits pendant le parcours du vécu et taraude dans nos esprits pour savoir s'il y a vraiment quelque chose au-delà de tout ce qu'on connaît. Et il y a au fond de soi un élan qui a envie de le faire, qui a envie d'y aller pour trouver une solution. Mais le fait que nous soyons aussi conditionnés par nos propres pensées, nos propres pensées nous en empêchent de passer le cap au-delà de toutes les peurs qu'il y a parce qu'on veut toujours s'attacher à ce qu'on connaît. Donc, de vouloir aller au-delà, c'est quelque chose de naturel chez nous, les êtres humains. Seulement, il y a ce que l'on appelle nos peurs, nos barrières que nous créons nous-mêmes. Et nous nous sommes habitués à vivre en dedans de ces barrières, ne jamais voir ce qu'il y a au-delà des barrières que nous avons faites. Ces barrières sont invisibles, bien sûr, elles ne nous empêchent pas d'y aller, mais ce sont des barrières psychologiques qu'on crée pour ne pas être confrontés à soi-même, en fait. Et toute cette idée de vouloir sortir de là germe dans l'esprit d'un homme qui mature toute sa vie de ces choses qui se passent, de ces insatisfactions constantes, de ces dépressions, de ces déceptions qu'il vit. et tout ça l'emmène à se questionner. Ce sont des questionnements très importants parce que si ce que tu vis t'empêche de questionner, alors tu es voué à rester dans la souffrance, dans la répétition, dans le conditionnement qui te limite à tout ce que tu connais, tes conclusions, tes croyances et tout ça. mais il y a au fond de soi, de chacun d'entre nous, on en est tous capables de voir quelque chose qui n'a pas de limite. parce que quand tu regardes tes peurs, tu es dans la peur. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette peur ? Il y a quelque chose que tu aimerais, mais la peur t'en empêche. Donc tu ne l'explores jamais. Tu n'explores ni la peur, ni ce qu'il y a au-delà de la peur. Parce que la peur t'en empêche. Et tout commence là, à se briser les carcans dans lesquels on est resté coincé. Ces carcans sont nos habitudes, nos répétitions. Les choses que l'on fait et que l'on ne veut pas nécessairement faire, mais on fait parce que tout le monde le fait. C'est une habitude, c'est la tradition, c'est rentré dans les mœurs, ce sont les modes de vie de nos sociétés. Donc on continue à faire pareil. ne sachant pas que nous ne vivons pas ce que nous voulons, ce que la vie, elle est vraiment, mais nous vivons le conditionnement qui a été légiféré par la manipulation de toute une volonté collective qui veut que nous soyons au service d'une société qui marche pour le bien-être de ceux qui ont peur, de ceux qui ne veulent pas quitter le connu. Donc, chacun d'entre nous, quelque part, on contribue à maintenir tout le système en place pour pouvoir en jouir. Parce que, si on quitte ce système et qu'on n'accueille plus le système de la même manière, mais à la manière libre, sans peur, alors, à ce moment-là, tu deviens quelqu'un quelqu'un d'authentique, de vrai. Tu n'es plus soumis à ce que prône tout un monde de confusion, des pensées qui se répètent tout le temps. Tu n'es plus dans ce mode de vie-là. Parce que tu as compris que ces répétitions ne sont pas de toi. ce n'est pas toi qui veux ça. C'est la pensée, c'est le programme qui a été installé depuis des générations et qui nous demande d'être ce qui est bon pour la société, pour que la société puisse fonctionner ainsi. Donc, nous faisons tous marcher cette machine qui, quelque part, ne sert à rien. Mais on fait marcher quand même, on s'active tous à mettre de l'huile dans les roulements pour pouvoir faire en sorte que tout fonctionne. Mais elle ne va nulle part. C'est une machine qui ne sert à rien. Elle ne va nulle part. Elle est là, à tourner en rond, sans but, sans sens. Il n'y a pas de sens dans tout ce qui se passe. Tout est mécanique, reconduit, et jamais ne nous emmène à un état d'esprit élevé, où on quitte la médiocrité de ce qui se passe, en fait. Et, à mon avis, l'idée d'aller dans ce sens-là est très importante de garder dans la ligne de Mia d'un homme qui vit vraiment tout ça dans cette vie, parce que il aspire à ce moment-là à une humanité différente. Il aspire à être lui-même l'humain qui ne donne plus de l'eau au moulin de l'humanité. Donc, la solution ne vient pas que l'humanité change. C'est pas l'humanité, c'est pas là-bas, c'est pas les institutions, c'est pas tout ça qui doit changer. Mais, en fait, nous sommes tous voués à aller dans cette direction. La peur est, bien sûr, le facteur principal de cette démarche. Plus on a compris que les peurs sont celles qu'on se raconte soi-même et qu'on se fait peur soi-même, plus ce sera facile. Mais, si on a peur d'avoir peur, de la peur qui fait peur et puis on reste dans notre petit monde bien douillé, alors, ce sera moins évident. Et, mais, il y a une dimension, vraiment, à laquelle l'homme aspire, tous les hommes aspirent, les hommes et les femmes, les enfants, tout le monde aspire à ça. Et cela ne viendra pas d'une agence extérieure à soi. Parce que nous avons créé cela avec un esprit de peur, avec un esprit de conditionné qui avons fabriqué ce monde. Et maintenant que nous le comprenons, que nous voyons le problème, nous pouvons faire marche arrière. Nous pouvons voir les dangers. Et en voyant le danger, systématiquement en voyant le danger, il y a une intelligence qui met de l'ordre dans les choses. Et je crois qu'on est capable, nous, chacun d'entre nous, de renverser la situation pour soi. Le regard que l'on a, le renverser. Ne plus regarder le monde avec ses peurs, avec ses angoisses. Mais regarder le monde au-delà, un regard au-delà des peurs. Parce qu'au-delà des peurs, il y a une vision qui est libre et qui est beauté et qui est harmonie. harmonie. Et tant que nous n'aurons pas vu au-delà de tout ce que nous avons peur de regarder, et bien ça va rester pareil pour soi. Mais celui qui change, celui qui voit, celui qui va au-delà de ses peurs, et bien il est, lui, un don. Un don d'amour pour ceux qui en ont besoin. Parce qu'il ne veut rien, il n'attend rien cette personne, de personne d'autre sur la terre. Il est responsable de tout ce qu'il vit. Et il regarde tout, il ne laisse rien se mettre sous le tapis. Aucune zone d'ombre ne se crée autour de lui. Il est aux aguets, il voit bien toutes les choses qui se passent. Et c'est en voyant ces choses avec acuité, en prenant conscience des zones d'ombre que l'on se crée, que cette libération est possible. parce que l'esprit a cette capacité d'aller au-delà de tout ce qui est superficiel. Il a cette cette ardeur, cette vocation d'être ce qu'il est vraiment. mais quand on le brime, alors il y a conflit. Le monde est en conflit. On est soi-même en conflit avec ce qui nous brime. Et ce qui nous brime, c'est nous-mêmes. Nous nous empêchons de passer au-delà de nos peurs. Nous sommes nous-mêmes nos pires ennemis pour être ce que l'on est, mais pas ce que l'on aimerait, ce que l'on est. Nous sommes nos pires ennemis. nous-mêmes. Musique Sous-titrage ST' 501